Bonjour à vous, je suis David Laroche, j'espère que vous allez bien et que dans pleine forme, bienvenue dans la saison 4 des Wake Up Calls, une série pour booster et inspirer votre vie. Aujourd'hui, voyons un thème qui est très important pour vous, qui est comment trouver le bonheur en cycler. Parfois, on n'arrive pas à être heureux avec ce qui se passe là maintenant avec ce qu'on a. On passe du temps à se comparer à d'autres personnes, d'autres personnes qui ont des résultats qu'on n'a pas, une vie qu'on n'a pas et qui en apparence ont plus de chance que nous. On a de la nostalgie, on trouve que le passé était mieux ou alors on a de l'impatience, on pense qu'après ça sera mieux et on court vers des résultats. Parfois, on a des regrets aussi et on pense qu'on aurait dû prendre d'autres décisions. Il y a une partie de notre cerveau qui fait qu'on est toujours insatisfait. Quelque part, cette partie-là a un sens parce que ça pousse l'humanité à avancer, à se dépasser, à grandir. Voyons aujourd'hui comment être heureux. La première chose, c'est de prendre le temps de regarder ce qu'on a, ce que vous avez. Toutes les fois où je rentre justement dans cette impatience, cette comparaison, cette nostalgie ou ces regrets, ça me fait du bien de voir que j'ai une femme que j'aime, j'ai des parents qui m'ont donné la vie et que j'aime, j'ai des personnes autour de moi, des amis, des collaborateurs, des partenaires, des gens qui travaillent avec moi que j'aime et que finalement il y a plein de belles choses que j'ai. Combien ça vaut d'avoir des yeux ? Combien ça vaut d'avoir des mains ? Des mains qui peuvent me permettre de toucher de la nature ou des personnes que j'aime, et des oreilles pour entendre le bruit de la mer ou une musique, des yeux pour regarder un film qui m'inspire, il y a plein de belles choses que j'ai. On sait aujourd'hui que sur plus de 50 études et 4000 participants, ils en arrivent à la conclusion que la gratitude est une des meilleures pratiques pour finalement être heureux. Regarder ce qu'on a et remercier la vie pour ça. La deuxième chose pour être heureux, c'est d'embrasser le plaisir et la souffrance. Le meilleur moyen de ne pas être heureux, c'est d'être addict, d'avoir une addiction à n'avoir que du plaisir. Plus je veux que du plaisir, plus la vie va m'équilibrer et me faire vivre des expériences où je vais souffrir. Pour grandir et évoluer, au niveau neurologique, j'ai besoin de chaos et d'ordre, de soutien et de challenge. J'ai besoin de choses qui vont à la fois me titiller et à la fois des choses qui vont me soutenir. Donc embrasser les deux polarités est le meilleur moyen d'être heureux. Avoir des enfants, c'est vivre du plaisir et de la souffrance. A chaque fois que je demande à des personnes que j'accompagne qui sont parents, c'est comment d'être parent, ils me disent que c'est les deux. Les seuls parents qui me disent qu'être parent, c'est que du plaisir, sont des personnes qui ne sont pas encore parents. Les seules personnes qui me disent qu'être en couple, c'est que du plaisir et pas de la souffrance, sont des personnes qui n'ont jamais été en couple. Donc évoluer, c'est vivre les deux. Et plus vite je vois que les deux me font grandir, plus vite j'arrive à être heureux. Le troisième moyen d'être heureux, c'est de s'investir dans des projets qui nous passionnent et qui ont du sens pour nous. On passe des fois du temps à courir vers des choses qui n'ont pas de sens, qui ont un sens pour Hollywood, pour nos parents, pour la société. Ce n'est pas des choses qui nous touchent. Plus je mets de la valeur pour aller vers ce qui me passionne, vers ce qui m'inspire, vers ce qui me donne de l'énergie, plus je trouve ma vie belle. Ça ne veut pas dire que j'ai moins de souffrances qu'avant, mais en tout cas au moins, elles ont plus de sens. Je préfère souffrir vers des choses qui m'inspirent, vers des choses qui ont du sens, que souffrir pour correspondre à un idéal qui n'est pas le mien. Donc je vous invite à aller vers ce qui vous inspire, à oser avoir le courage de vivre la vie qui vous correspond. Je sais qu'il y a des conversations qui vous donnent de l'énergie. Je sais qu'il y a des lectures, ou des films, ou des musiques qui vous donnent de l'énergie. Imaginez une vie sur mesure, vous avez le courage d'aller vers ce qui vous inspire. Si aujourd'hui je fais autant de séminaires et de conférences partout dans le monde, c'est pour inspirer un maximum de personnes à oser vivre la vie qui nous inspire. Faire ces vidéos, ce n'est pas toujours confortable, mais si je le fais, c'est que ça a un sens pour moi que ça m'inspire. Et c'est ma quatrième chose, donner du sens à ce qui se passe. Donner du sens aux événements de la vie, confortables ou inconfortables. Donc je vous invite à regarder tout ce qui s'est passé dans votre vie, tout ce qui se passe, tout ce qui se passera, sous le prisme de en quoi ça me fait grandir, qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que ça m'apporte. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des difficultés où sur le coup je me suis dit « Merde, je n'aime pas de chance, je n'aime pas ma vie, j'ai la poisse, la vie ne m'aime pas. » Et avec du recul de réaliser que finalement, c'est comme si j'avais investi des pensées, du temps, de l'énergie et de l'argent pour me former. J'aime voir la vie comme une maman ou comme un papa qui est bienveillante. Vous savez, c'est comme cette maman où son fils dit « Maman, je veux une quatrième glace. » Et la maman dit « Non, mon chéri, désolé, tu n'auras pas une quatrième glace, ce n'est pas la meilleure pour toi. » Et il y a le petit garçon qui dit « Maman, je ne t'aime pas, tu es méchante. » Et une maman qui est bienveillante, elle sait parfois être perçue comme méchante par son fils. Je crois que la vie nous aime trop. Elle nous aime tellement, elle est tellement généreuse que parfois elle nous donne ce qu'on n'a pas envie de recevoir. Mais elle nous le donne parce qu'elle nous aime et elle sait que ça va nous faire grandir. Et on a la capacité de donner du sens à tous les événements de notre vie. Qu'est-ce qui fait que deux personnes qui vivent la même difficulté, l'une déprime alors que l'autre est heureuse ? Alors qu'elles ont le même contexte, la même enfance, elles ont tout pareil ? Parce qu'il y en a une qui décide de se dire « Si je me relève de ça, si j'avance avec ça, si je construis avec ça, je vais pouvoir inspirer des gens que j'aime, je vais pouvoir inspirer quelqu'un qui me ressemble. » Combien ça vaut d'inspirer quelqu'un qui a vécu ou qui vit ou qui vivra la même difficulté que nous ? A toutes les personnes à qui j'ai posé la question, ça leur donne des larmes d'inspiration, ça leur donne de l'énergie ou des frissons. Ça a un sens justement de traverser une difficulté pour aider quelqu'un à traverser la même difficulté. Donc soyons des donneurs de sens aux événements de notre vie pour être sûr que dans dix ans, quand les gens nous disent « Mais waouh ! Où est-ce que tu as cette détermination ? Où est-ce que tu la prends ? Où est-ce que tu as cette capacité de rire de ce qui se passe dans ta vie ? Où est-ce que tu as cette capacité d'aimer ta vie ? » Les gens soient surpris parce que tu dises « Ben, des célébrations de ma vie, des victoires de ma vie, des moments de gratitude, mais aussi des moments douloureux, des moments qui n'étaient pas confortables, des moments où je me suis dit « La vie m'aime pas, séparation, perte de personnes, peut-être maladie, peut-être faillite ou licenciement. » Et de ces événements, j'ai su grandir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette détermination, ce désir d'avancer. Donc devenons des personnes qui donnent du sens aux événements, qui prennent de l'énergie et qui utilisent les événements douloureux et agréables comme des tremplins pour construire pour nous et pour les autres. La cinquième clé, c'est de ralentir. Parfois on court, parfois on fonce, parfois on se dépasse. Et ralentir, prendre le temps de se connecter à soi, peut-être prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour de soi, peut-être prendre le temps de réaliser combien ça vaut d'être sur Terre. Les cosmonautes vivent un effet qui s'appelle l'overview effect. Ils sortent de la stratosphère et là, ils regardent cette Terre. D'un coup, il n'y a pas des couleurs de peau. D'un coup, il n'y a plus les gens que je connais ou que je ne connais pas. D'un coup, il y a juste une humanité, une personne. Comme si on n'était plus qu'un. Et cet overview effect fait qu'il y a des larmes qui leur montent au visage, des larmes d'inspiration et de gratitude. et ils réalisent, waouh, j'ai de la chance de vivre sur cette Terre. Ils réalisent que sans cette Terre-là, toutes les personnes qu'ils aiment, ça n'existe pas. Ils réalisent que sans cette Terre-là, tous les films qu'ils aiment, ça n'existe plus. Et donc, ralentir et regarder ce qu'on a, et ça me connecte à la première clé qui était la gratitude, waouh, ça permet de vraiment se sentir plus heureux. Et donc, je peux vivre des événements douloureux, mais si, au lieu de mettre mon attention sur ce que je n'ai pas ou sur ce qui ne va pas, je prends le temps de revenir en ralentissant sur ce qui se passe, en allant faire de la respiration, de la méditation, du sport, une pratique qui me fait du bien, voyager, me connecter auprès des gens que j'aime, aller faire un câlin à une personne que j'aime, il y a des grandes chances que je me sente mieux. La sixième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'être heureux, c'est un muscle. On a trois étapes, émotions, humeur, personnalité. Quand tu as souvent des émotions, de joie, d'amour, de gratitude, de confiance, c'est que tu es souvent heureux, tu vas être de plus en plus dans une humeur de joie, c'est-à-dire avec de moins en moins de choses à l'extérieur et de plus en plus heureux à l'intérieur. Puis, progressivement, tu crées une personnalité. Une personnalité, c'est quoi ? C'est qu'il ne faut quasiment plus rien à l'extérieur pour être heureux. Une personnalité colérique, la personne, elle te dit, il n'y a rien pour être en colère, mais elle est en colère. Tu te dis, mais pourquoi tu es en colère ? Elle te dit, j'en sais rien, mais dans le doute, je suis en colère. La personne qui a créé une personnalité heureuse, il n'y a pas grand-chose pour être bien, mais elle te dit, dans le doute, je suis bien. Et je vous invite à vous muscler et à vous entraîner, à voir toutes les belles choses de votre vie, à respirer, à vous remplir, et devenir un maître de votre monde intérieur. Ce que j'appelle un insider. C'est quelqu'un qui a cette capacité à tellement maîtriser son monde intérieur que finalement, même dans des événements extérieurs challengeants, il arrive à trouver des ressources. Pas forcément instantanément, mais de plus en plus vite, et ça progresse d'année en année. Il arrive de plus en plus à profiter de sa vie. Voilà les six clés. Je vais vous partager une citation de Marc Aurel qui dit, « Les temps sont durs, alors vous êtes là pour les rendre meilleurs. » On a un rôle et on a un pouvoir de rendre notre vie un peu meilleure chaque jour. Et rien que ça, ça me rend heureux. Donc qu'est-ce qu'on a vu ensemble ? Résumons. La première chose, on a vu que de faire une pause et de regarder ce qu'on a, d'apprécier ce qu'on a, et de remercier la vie, les gens, tout ce qui est autour de nous et toutes les milliards de personnes qu'on pourrait remercier pour juste être là, les gens qui ont créé les caméras, les ingénieurs, les personnes qui sont autour, les gens qui ont créé les bâtiments. J'ai de la chance, j'ai profondément de la chance. La deuxième chose, c'est de réaliser que pour grandir, j'ai besoin de plaisir et de souffrance et que plus je suis addict, qu'à une polarité, plus la vie va me faire vivre l'autre polarité. Et ce qui compte, c'est pas que ça soit l'un ou l'autre, ce qui compte, c'est d'embrasser les deux et dès lors que j'embrasse les deux, ça prend du sens. C'est-à-dire qu'avoir des enfants, c'est ni plaisant, ni la souffrance, c'est les deux, mais ça a un sens pour moi et ça me fait grandir. La troisième chose, c'est de m'investir ou des projets qui m'inspirent, qui me donnent de l'énergie, qui me passionnent. La quatrième chose, c'est d'être quelqu'un qui crée du sens, crée du sens dans chaque événement de notre vie parce que peu importe ce qu'on a vécu, ce qu'on vit ou ce qu'on vivra, il existe des gens qui le vivront, qui l'ont vécu ou qui le vivent. Et si je me relève, ils pourront se relever. Si je dis merci, ils pourront dire merci. La cinquième chose, c'est de ralentir, ralentir, de respirer. Et la sixième chose, enfin, c'est de s'entraîner et de se muscler jusqu'à avoir un muscle, un muscle à être heureux et que ce soit de plus en plus facile, de moins en moins de raisons pour être heureux, de moins en moins besoin d'événements extérieurs et de plus en plus un muscle à l'intérieur de devenir quelqu'un qui est capable en un claquement de doigts progressivement d'être heureux. Voilà ce que je vous souhaite. Si cette vidéo, elle vous a inspiré et qu'elle vous plaît, qu'il y a au moins quelque chose qui vous a touché, je vous invite à la partager, à l'envoyer aux gens que vous aimez et faisons en sorte ensemble d'être de plus en plus heureux. Ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que je ne suis pas tout le temps heureux et arriver à m'aimer et à m'apprécier, à me remercier dans les fois où je ne le suis pas est un des meilleurs moyens de finalement arriver à être heureux. Donc c'est ok de ne pas l'être et avançons ensemble pour que l'année prochaine on puisse dire je suis de plus en plus heureux. Voilà, à très vite. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada